En vous souhaitant la bienvenue à ce premier séminaire midi de l'année 2021. Très heureux de vous retrouver et d'inaugurer cette nouvelle série de séminaire midi qui auront lieu dans un rythme à peu près régulier à tous les mois. Je vous invite à aller voir le site du CIRS pour avoir le calendrier complet des différentes activités qui vous attendent pour le semestre d'hiver. Pour ce premier séminaire midi, on accueille Jean-Michel Chaziche qui est stagiaire postdoctorale au CIRS sous la supervision d'Yves Gingras et de François Claveau. Je vous le présente rapidement. Jean-Michel a fait un doctorat en sciences politiques à Paris. Si je ne me trompe pas, c'était sur le milieu de l'édition, c'est ça? Très intéressant. Je viens de la littérature. J'ai une petite préférence pour ces études-là. Il a fait un premier postdoctorale l'an dernier au Centre d'études internationales de l'UQAM. Et donc, comme je l'ai dit présentement, il travaille avec Yves Gingras et François Claveau sur la politique de l'expertise des think tanks, plus précisément sur les savoirs experts sur la dette publique. C'est ce qu'il va nous présenter aujourd'hui, d'ailleurs. Je m'excuse. Ah oui, j'ai le titre sous les yeux. On the verge of a shift in fiscal paradigm, sociologie de l'évolution des discours experts sur la dette publique. Je vous rappelle, Jean-Michel va parler pendant une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça. Et puis, par la suite, il y aura une période pour la discussion. Les séminaires midis, c'est un cadre habituellement assez informel. Aussi, on est regroupé dans un local où on mange en écoutant les gens parler. Ça se veut vraiment une sorte de rencontre où les profs, des postdocs, des doctorants présentent des projets qui sont en démarrage, qui sont en cours. Donc, ce ne sont pas nécessairement des résultats de recherche qui vous seront présentés aujourd'hui et dans les autres séminaires midis. C'est plus des espèces de pistes de réflexion qui seront un peu creusées par les différentes personnes au fil du temps. Donc, l'objectif de ces séminaires midis-là, c'est de prendre connaissance des travaux des autres, de ce qu'ils font, des questions qui les occupent. Mais aussi, ça sert aux gens qui présentent de lieu pour obtenir des informations supplémentaires, des références pour profiter de la discussion, pour peut-être aller creuser d'audition qu'ils n'avaient pas envisagé encore, des nouvelles hypothèses. Donc, n'hésitez pas à proposer des choses quand le temps de la discussion viendra. Et puis, Jean-Michel, je ne sais pas si tu es à l'aise que les gens t'interrompent pendant que tu parles. Mais c'est sûr que c'est plus facile quand on est autour d'une table de juste lever la main pour demander la parole. Mais en tout cas, si jamais il y a des gens qui veulent poser des questions, vous pouvez toujours utiliser les petits boutons que vous connaissez maintenant très vite pour réquisitionner la parole. Et puis, nous vous la donnerons en temps opportun. Donc, Jean-Michel, je te laisse faire ta présentation. OK. Merci. Merci, Daniel, pour la présentation. Je profite juste pour préciser que je suis aussi, alors je suis un post-doctorat au CIRST, mais que je suis aussi affilié au Centre de Recherche en Éthique, le Centre de Recherche en Philosophie de l'IDM. Je le dis parce qu'il me co-finance aussi sur ce post-doctorat. Voilà, même si jusque-là, j'ai surtout passé plus de temps dans les locaux du CIRST. Voilà. Alors, effectivement, j'ai soutenu ma thèse en sciences politiques à Paris 1 en 2019. Et ma thèse portait sur l'édition, et plus précisément sur l'édition économique. Je m'intéressais au livre d'économie dans cette thèse. Je le dis parce que, voilà, c'est un peu de là que partent mes recherches actuelles, puisque un chapitre de ma thèse portait sur le best-seller de Thomas Piketty, Capital au XXIe siècle, donc qui a été un best-seller mondial, enfin, en tout cas, dans de très nombreux pays, et notamment en France et aux États-Unis. Et ce qu'on montrait, puisque ce chapitre était issu d'une recherche que j'ai menée avec Constantin Brisseau, qui m'a fait l'amitié d'être là, d'ailleurs, dans la salle Zoom. Ce qu'on montrait, c'est que le succès de ce livre, y compris son succès en France, il avait été déclenché par son succès aux États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis avaient fonctionné un peu comme une chambre d'écho, finalement, à la réception, à la circulation internationale du livre. Alors, j'en profite, je voulais partager mon écran, excusez-moi, je vais le faire tout de suite, avant d'oublier, de m'avancer plus dans ma présentation. Voilà, est-ce que vous voyez là mon PowerPoint ? Oui, très bien. Alors, par contre, je ne vois pas comment je peux... Excusez-moi, parce qu'il faut que je le... Je n'arrive pas à passer les diapositives, bizarrement. Donc, si tu vas en bas à gauche, là, dans ton menu, tu peux activer le mode de présentation, tout en bas à gauche. Ah oui, d'accord. Le diaporama, c'est ça ? Voilà. Très bien. Alors, donc, cette étude de cas sur Thomas Piketty montrait que les États-Unis avaient œuvré comme une chambre d'écho et avaient déclenché le succès commercial du livre, y compris d'ailleurs en France, et que le succès américain du livre, par contre, lui, pouvait s'expliquer par l'insertion de Thomas Piketty dans les réseaux académiques et intellectuels américains. Voilà, très rapidement. Et donc, cette étude de cas qui portait sur Thomas Piketty m'a donné envie d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire sur la façon dont se construisait cette figure d'un intellectuel international, c'est-à-dire d'un intellectuel qui est capable de prendre position au-delà d'un espace national donné. C'est le cas de Thomas Piketty, dont les livres sont traduits, les tribunes aussi, qui peut prendre position en faveur de personnalités politiques dans différents pays, etc. Essayer de saisir comment cet intellectuel international, il s'inscrivait dans un espace international. Donc, d'aller un peu plus loin que l'étude de cas sur une personnalité ou sur un livre en particulier. Et dans le même temps, on voyait se développer toute une littérature sur l'utilisation du concept bourdieusien de champ pour saisir les phénomènes relevant de l'international. Alors, sur les économistes, il y a une littérature maintenant pléthorique sur le sujet. Je retiens juste ce qui concerne plus particulièrement les économistes. Alors, il y a le texte de Marion Fourcade, qui est peut-être un texte un peu fondateur. Je pense dans la sociologie des économistes, « The Birth of a Global Profession » en 2006. Il y a des travaux de Frédéric Lebarron sur les banquiers centraux. Et puis, il y a des travaux plus anciens, eux, mais à mon avis très importants, de Yves Desalais, Brian Garth et de Nicolas Guillaume sur les champs internationaux de l'expertise économique, entre autres. Donc, il y avait toute cette littérature qui m'incitait à poursuivre, après ma thèse, cette étude de cas sur Thomas Piketty, donc d'élargir le terrain. Tout en conservant les mêmes questions qu'on avait au départ dans l'étude sur Piketty. Alors, tout particulièrement, ce qui m'intéressait, c'était la dette publique, donc, comme vous le savez, et les politiques d'austérité qui ont été mises en place aux États-Unis, et puis surtout en Europe, après la crise des subprimes en 2010, et surtout en Grèce, et surtout à l'été 2015, qui a été vraiment ce moment de pic, si vous voulez, des politiques d'austérité en Grèce. Et donc, ces années-là, 2010-2015, et puis jusqu'à aujourd'hui, en fait, ont été des années de forte mobilisation des économistes pour ou contre l'austérité. Voilà, et dans ce cadre-là, moi, ce qui m'intéresse, et finalement, c'est peut-être ça la question sociologique que je me pose, c'est comment est-ce qu'un problème national, qui est celui de la maîtrise des dépenses publiques, est construit à une échelle transnationale, c'est-à-dire que la maîtrise des dépenses publiques, c'est une espèce de doxa, construit comme une évidence à peu près partout, en tout cas, c'est le cas ici au Canada, c'est le cas évidemment aux États-Unis, c'est le cas en France, c'est le cas dans la plupart des pays du Nord, en fait, l'idée selon laquelle il faut maîtriser les dépenses publiques et qu'une dette publique est presque par nécessité dangereuse, mauvaise, voire immorale. Voilà, c'est d'ailleurs, les crises financières montrent ça de manière presque caricaturale, dans le cas de la Grèce, de la crise grecque, il y avait cette espèce de marronnier éditorial qu'on retrouvait dans plusieurs pays, j'ai vérifié en cherchant des articles dans la presse québécoise, mais ça va aussi pour les États-Unis ou pour la France, cette question posée, est-ce que ce qui est arrivé à la Grèce pourrait se produire chez nous, vu que nous aussi, nous avons une dette publique très importante. Donc on voit bien comment des questions nationales sont construites, traitées à une échelle transnationale. C'était un peu ça la question de départ. Alors, dans cette présentation, je pensais parler environ une demi-heure et laisser ensuite la place à la discussion, je ne sais pas si ça vous va. C'est parfait. Ok, très bien. Donc, revenir dans un premier temps sur quelques éléments de méthode, dans la récolte des données, dans la stratégie de l'enquête que j'ai mise en place, que je suis en train de mettre en place. Et dans un deuxième temps, revenir rapidement sur faire une histoire, alors très modeste, une histoire récente, très modeste, de la macroéconomie, pour essayer de poser quelques questions plus précises sur l'objet qui m'intéresse. Alors, je précise, pour préciser que ces recherches sont encore jeunes, qu'elles sont encore dans le début, et c'est peut-être d'ailleurs tout l'intérêt d'une communication à ce stade pour moi, c'est de recueillir vos remarques sur les hypothèses mobilisables, mais aussi sur l'enquête empirique et la manière de procéder, voire sur certains éléments de littérature, peut-être aussi, si vous en avez. Donc, je suis preneur évidemment de toutes les suggestions que vous pourriez me faire. Alors, sur la méthode, l'entrée privilégiée, c'est parler think tank. Alors, l'idée, ça a été de recueillir dans quatre pays, France, Allemagne, Canada, Etats-Unis, les positions de think tank sur la dette publique. À ces think tanks, dans quatre pays, s'ajoutent des think tanks qui ont d'emblée une dimension internationale. Je pense au groupe des 30 qui réunit notamment des banquiers centraux. Au Peterson Institute for International Economics, pardon, un think tank qui est basé à Washington, mais qui a d'emblée une vocation internationale dans les objets qu'il traite. L'institut Bruegel, qui lui est think tank européen, basé à Bruxelles, qui est très proche des institutions européennes. et le Center for Innovation and International Governance, c'est dit, qui est basé, lui, à Toronto. Voilà, il y en a d'autres, qu'on pourrait imaginer, mais c'est des think tanks qui ne sont pas ancrés dans une vie politique nationale. Et donc, ils m'intéressent tout particulièrement, vu mon objet. Alors, l'intérêt des think tanks, c'est qu'on remarque que c'est des passages quasiment obligés pour les différentes catégories d'experts qui interviennent sur la question de la dette publique, que ce soit les économistes universitaires ou d'entreprises. Donc, ils sont trop experts gouvernementaux, etc., dirigeants d'administration, dirigeants politiques, voire journalistes, qui, à un moment ou à un autre de leur carrière, vont occuper une position, parfois informelle ou parfois plus officielle, au sein d'un think tank. C'est le cas, par exemple, de Jean-Claude Trichet, qui, si tôt, terminait son mandat à la tête de la BCE, a rejoint différents think tanks où il intervient toujours, comme expert, cette fois-ci, sur les politiques monétaires. Ensuite, l'intérêt des think tanks, pour moi, c'est qu'ils permettent de saisir ce que Bourdieu et Christin appellent la fraction mobilisée de l'opinion publique. C'est une expression qu'ils utilisent dans un article sur la production de la politique du logement en France, où ils s'intéressent aux différentes catégories d'experts qui produisent des opinions qui comptent sur la politique du logement en France, des experts qu'on va retrouver chez eux dans cet article dans les commissions gouvernementales. Il me semble que les think tanks permettent de faire ça pour la dette publique, c'est-à-dire que ce sont dans ces think tanks que vont se produire, s'élaborer, ou en tout cas qu'on pourra observer les opinions disponibles, c'est-à-dire les options politiques véritablement disponibles dans la gestion de la dette publique, c'est-à-dire c'est-à-dire que les éditoriaux de quotidien, de presse sont intéressants à traiter aussi, mais ils n'ont pas la même charge aux politiques, je voudrais dire, au sens où ils n'ont pas le même potentiel d'influence sur les politiques publiques. Donc, les think tanks permettent de saisir la fraction mobilisée de l'opinion publique sur un problème donné, en l'occurrence sur la dette publique. Alors, la construction de la base de données pour chaque pays, elle a visé d'abord un critère idéologique dans le choix des think tanks, c'est-à-dire j'ai essayé de récupérer des think tanks visant un spectre idéologique relativement large, enfin, pas totalement, mais quand même en prenant des think tanks ayant des positions contrastées sur le problème de la dette publique, donc très rapidement, et en gros, des keynésiens et des néolibéraux, même si ces étiquettes sont évidemment très insatisfaisantes en soi. Donc, par exemple, pour l'Allemagne, j'ai retenu l'IFO Institute qui tient des positions plutôt libérales, plutôt conservatrices dans l'espace politique allemand, le Hans-Böckler-Stiftung qui, lui, au contraire, est plutôt keynésien, plutôt de gauche, et l'Institut pour Virtue for Chung qui n'a pas de ligne idéologique vraiment marquée, mais qui est, par ses financements, très proche du gouvernement, qui est en fait quasiment une branche d'expertise gouvernementale, un peu sur le modèle du National Bureau of Economic Research aux États-Unis. Voilà. Donc, ça, c'est le premier critère, c'était un critère idéologique, et en même temps, ce critère, il n'est pas suffisant parce qu'il est, en quelque sorte, il ne s'agit pas seulement de construire une population représentative idéologiquement, sinon, à se juxtaposer comme ça de manière un peu artificielle les think tanks, mais il s'agit aussi de tenir compte des rapports de force, des dynamiques de circulation internationale, qui font qu'il existe véritablement un espace transnational des think tanks, un espace qui n'existe pas seulement par construction du chercheur, mais qui existe véritablement, je pense, qu'on peut observer. Je prendrais deux exemples, le réseau européen Econpol Europe, qui a été créé par l'Info Institute à la demande du ministère allemand des Finances, qui est un réseau donc européen qui réunit plusieurs think tanks intéressé aux politiques économiques et qui a pour but de stimuler la coopération européenne dans l'expertise économique, le conseil au gouvernement. Autre exemple, les textes communs qui ont été publiés par le Hans-Böckler-Stiftung, l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui est un autre think tank keynésien et un think tank danois, dont le nom m'échappe et j'ai oublié de le noter, excusez-moi. Voilà, ces trois think tanks qui ont publié des textes communs pendant la crise de la zone euro, des textes qui critiquaient les politiques d'austérité qui étaient menées. Donc, on voyait aussi là s'élaborer des réseaux de mobilisation keynésiens anti-austérité, enfin de contre-expertise sur les politiques d'austérité. Voilà. Donc, cet espace transnational, je pense que ce n'est pas moi qui l'invente, je pense qu'il existe véritablement, il se repère donc dans différents, par ces réseaux, mais aussi par les co-appartenances d'experts, par les intercitations, etc. Et donc, il fallait tenir compte de ça, évidemment, j'ai tenu compte de ça pour sélectionner les think tanks que ensuite, j'allais étudier. Alors, qu'est-ce qu'il s'agissait de faire avec ces think tanks ? Premièrement, alors, récupérer toute la littérature qu'ils produisent sur la question de la dette publique, là, de manière très triviale, je tape dette publique ou public debt dans les moteurs de recherche des think tanks et je récupère pas tout ce qui sort mais une bonne partie des textes qui sont publiés par les think tanks sur la question. Sur une période qui couvre environ, j'essaye d'aller quand c'est possible jusqu'à la crise des subprimes, ce n'est pas toujours, mais en gros et pour la plupart des think tanks entre 2010 et 2020. L'idée, pourquoi je récupère ces textes ? Alors, il y a deux raisons. la première, c'est de repérer qui sont les experts qui travaillent sur ces questions au sein des think tanks pour en produire la sociologie. Donc, il y a un véritable travail prosopographique que j'entends mener. Quelles sont les ressources scolaires de ces experts ? Quelles sont leurs positions dans différents espaces nationaux mais aussi dans différents espaces internationaux ? Quelle est leur capitale cosmopolite ? Pour parler comme Yves Desalé et Brian Garf. D'écrire aussi des réseaux d'experts. Ça rejoint ce que je disais à l'instant. par exemple, sur l'existence de cet espace transnational des think tanks. Je prends un exemple de Jean-Pizani Ferry qui est un expert multipositionné, très important dans l'espace français mais aussi dans l'espace européen puisque c'est le fondateur du think tank Bruegel qui est régulièrement présenté comme le think tank le plus influent sur les politiques économiques en Europe et qui est également membre du Peterson Institute for International Economics à Washington. Voilà, ça c'est la première partie sur la sociologie des experts qui interviennent sur la question de la dette publique et la sociologie qui doit permettre de construire l'espace des positions, l'espace international des positions de ces experts. Le deuxième travail qui est lié évidemment au premier, c'est de repérer les prises de position et plus particulièrement de repérer d'éventuelles évolutions dans les prises de position entre la période qui suit la crise des subprimes et la crise actuelle. En gros, la question qu'on peut poser actuellement, c'est est-ce qu'on assiste avec l'actuelle crise du coronavirus à la fin de l'ère de la consolidation fiscale selon l'expression qui a été utilisée par Wolfgang Streck dans un article de 2013 c'est-à-dire pour aller vite la fin de l'austérité. Voilà. Donc l'espace des prises de position et une étape ultérieure de ce travail qui n'est pas du tout commencé sera de travailler aussi sur la dimension morale de ces prises de position et qu'un prix d'ailleurs des prises de position savantes sur la dette. Voilà. Mais je n'en dis pas plus parce que ce sera une étape ultérieure au travail prosopographique qui viendra en premier. Voilà. Donc même ce travail prosopographique je ne m'avance pas parce que j'en suis vraiment au tout début donc je n'ai pas vraiment d'enseignement. L'enquête empirique ne m'a pas encore véritablement apporté de découvertes scientifiques dignes d'être communiquées aujourd'hui. Voilà. Donc je n'en dis pas plus sur la recherche je m'en tiens simplement à la stratégie de récolte des données. Alors voilà pour la première partie de mon intervention. La deuxième partie concerne donc l'histoire récente de la macroéconomie. En tout cas ce qui me semble intéressant d'en dire je suis un peu piégé là parce que je dois dire je précise immédiatement que je ne suis pas économiste ce qui pose un certain nombre de difficultés pratiques évidentes c'est que je me frotte à un domaine qui est parfois très technique qui est en plus très mathématique je ne suis pas non plus mathématicien donc tout ça fait que c'est un terrain qui est très difficile d'accès mais qui voilà c'est peut-être une des raisons pour laquelle d'ailleurs il est souvent assez peu traité par les sociologues ou les historiens des idées voilà à l'exception de l'histoire de la pensée économique mais l'histoire de la pensée économique est justement écrite principalement par des économistes et donc des gens qui ont accès à ce terrain mais avec donc des options méthodologiques et théoriques qui ne sont pas celles des sociologues ou des historiens des idées alors donc sur l'histoire récente de la macroéconomie voilà ce qui me semble intéressant d'en dire de prime abord tout d'abord je m'intéresse à une population de macroéconomistes qui sont des universitaires formés dans les universités américaines qui occupent souvent des positions très dominantes dans l'espace académique américain mais également dans les organisations internationales FMI et Banque mondiale en premier et qui sont aussi souvent à un moment de leur carrière des conseillers du prince qui occupent des positions dans les différentes institutions d'expertise gouvernementale qui existent aujourd'hui dans les différents pays auxquels je m'intéresse alors ensuite certains de ces macroéconomistes sont précisément des intellectuels internationaux sur le modèle de Thomas Piketty que j'évoquais au début ils jouissent d'une importante visibilité médiatique voilà c'est un genre journalistique à part entière le portrait d'économistes brillants j'en ai récolté quelques-uns alors souvent c'est à l'occasion de la quand on obtient le prix Nobel on a droit à un très bel article dans un dans un dans la dans la presse de son pays où on insiste beaucoup sur le fait que ce sont des gens très intelligents très forts où on recueille des tas de citations de collègues économistes qui disent à quel point leurs collègues sont très intelligents et très brillants etc voilà donc ça devient un genre journalistique à part entière je résiste pas d'ailleurs à vous montrer la photo récupérée dans un portrait un très long portrait d'Olivier Blanchard qui est donc l'ancien économiste en chef du FMI dans le Washington Post voilà vous voyez une photo d'Olivier Blanchard en train de jouer à la pétanque pendant ses vacances à l'île de Ré donc qui est humil sur la côte atlantique française voilà dans un très long article le datif sur Olivier Blanchard brillant économiste français ayant réussi à gagner le respect de tous ses collègues américains voilà alors en retour il y a des stratégies médiatiques de ces économistes en tout cas de certains d'entre eux par le biais de publications d'essais grand public de publications de blogs d'interviews par des passages télévision voilà qui remontent en fait on peut trouver la source de ces stratégies médiatiques chez les économistes de Chicago dans les années 70 donc on sait qu'une partie c'est documenté aujourd'hui par beaucoup de travaux une partie du succès académique mais aussi politique des économistes de Chicago dans les années 70 qui se tient justement à sa stratégie médiatique le modèle étant Milton Friedman ou dans une moindre mesure James Buchanan voilà mais donc cette l'histoire sociale de la macroéconomie elle reste malgré tout à écrire j'en profite pour mentionner le projet qui avait été évoqué par Robert Boyer qui est un économiste français d'écriture d'une histoire sociale de la macroéconomie alors moi j'attends ça avec beaucoup d'impatience et de curiosité je ne crois pas qu'il ait publié quoi que ce soit à ce sujet encore mais voilà donc d'ailleurs si vous avez des ressources à ce sujet qui existent que peut-être j'ignore je suis tout à fait premier j'en viens maintenant à la brève histoire que je comptais que je voulais vous raconter donc cette histoire l'histoire de la macroéconomie elle est intéressante parce que pour les rapports qui se nouent entre d'une part la production théorique des modèles et leur utilisation pratique d'autre part il y a ici une citation que je trouve très bien de Robert Solow qui est un économiste keynésien des années 70 qui dit que dans la bataille autour des modèles donc dans la bataille théorique autour des modèles en fait les balles utilisées sont bien réelles et qu'elles peuvent être utilisées très rapidement par la réserve fédérale américaine ou par n'importe quelle banque centrale voilà et donc en fait il est important de noter qu'il n'y a pas de séparation nette entre l'espace académique l'espace de la production théorique scientifique et l'espace de production des politiques économiques à proprement parler les banquiers centraux ou les très hauts fonctionnaires des institutions gouvernementales fréquentent les mêmes congrès que les économistes universitaires ils écrivent parfois dans les mêmes revues les économistes universitaires peuvent être recrutés par des banques centrales ou par des institutions gouvernementales etc. donc en fait c'est peut-être une manière d'expliquer pourquoi est-ce que les conflits théoriques qu'il y a à l'intérieur de cet espace sont parfois d'une très grande violence en tout cas Robert Solow c'est comme ça que Robert Solow explique son opposition au nouveau classique dans les années 70-80 une opposition parfois très virulente par le fait que il a très peur que les modèles de ses adversaires qu'il considère comme désastreux soient utilisés par la banque centrale américaine pour l'histoire à proprement parler elle est connue je pense que ceux qui parmi vous ont une formation d'économiste la connaissent d'ailleurs déjà et sans doute mieux que moi le champ de la macroéconomie il explose à la fin des années 70 sur le coup de la critique de Lucas Sargent qui rejette en bloc la macroéconomie keynésienne et donc il y a une explosion du champ et à partir de là on va parler d'une polarisation un peu abusive sans doute entre les économistes de l'eau salée et les économistes de l'eau fraîche alors l'eau fraîche c'est les universités du Midwest de Chicago du Minnesota contre les universités des côtes STO-West les universités de l'eau salée Harvard MIT et Berkeley alors c'est une opposition qui est un peu abusive à plein d'endroits mais qui a le mérite de donner une vision un peu schématique du champ de la macroéconomie voilà cette opposition elle va être petit à petit résorbée par le travail d'économistes nouveaux keynésiens qui vont intégrer la critique des nouveaux classiques la critique de Lucas et Sargent alors parmi ces nouveaux keynésiens qui vont être de bonne volonté dans l'intégration de la critique on trouve notamment les macroéconomistes du MIT Stanley Fischer en tête qui compte parmi ses élèves et ça n'est pas une anecdote évidemment j'y reviendrai qui compte parmi ses élèves donc Olivier Blanchard Mario Draghi et Ben Bernanke donc les deux derniers qui ont été respectivement gouverneurs de la Banque Centrale Européenne et de la Réserve Fédérale Américaine et donc à la fin des années 90 on commence à parler dans la littérature économique d'un nouveau consensus en macroéconomie un nouveau consensus qui donc pour aller très vite correspond à l'intégration de la critique des nouveaux classiques dans les modèles nouveau-canésiens et l'article qui va un peu consacrer ce nouveau consensus c'est l'article d'Olivier Blanchard encore lui qui s'appelle The State of Macro et qui est prononcé devant je crois dans le congrès de l'Association Américaine d'Économie en 2008 alors ironiquement en 2008 c'est-à-dire au moment où se déclenche la crise financière alors ce nouveau consensus je ne rentrerai pas dans les subtilités théoriques de ce nouveau consensus parce que j'en serais bien incapable de toute façon mais ce qui est intéressant c'est que certains de ces défenseurs ou des gens qui le mettent en avant soulignent les les atomes crochus entre ce nouveau consensus et ce qu'on appelle à l'époque donc à la fin des années 90 au début des années 2000 la troisième voie en Europe c'est-à-dire les gouvernements de Tony Blair et Gerhard Schroeder notamment alors cette troisième voie elle tient en quelques points la libéralisation des échanges est un fait indépassable donc le protectionnisme appartient au passé l'intervention de l'État est justifiée avant tout par les défaillances de marché c'est-à-dire que les investissements publics doivent être productifs ils doivent soutenir la croissance c'est comme ça qu'on justifie les investissements en termes de santé et d'éducation primaire ensuite la politique économique doit être crédible c'est-à-dire essentiellement qu'il faut maîtriser les déficits et enfin et c'est peut-être le plus important la politique monétaire a un seul et l'unique objectif c'est la stabilité des prix et pour que cet objectif soit mené à bien il faut que la politique monétaire soit confiée à une banque centrale indépendante alors ce dernier point il est très important à mon avis parce qu'on voit bien que ce nouveau consensus qui émane principalement des nouveaux keynésiens il est en fait tout à fait compatible avec la doctrine ordo-libérale allemande ou avec celle des monétaristes américains c'est-à-dire le rejet des politiques monétaires expansionnistes au profit d'une politique monétaire qui est simplement intéressée par la stabilité des prix et de fait effectivement on voit que les modèles nouveaux keynésiens ils vont avoir un très grand succès au début des années 2000 et ils vont être utilisés par les banques centrales notamment le modèle de Smets et Wouters qui sont deux économistes nouveaux keynésiens donc ils travaillent à la banque centrale européenne vont fournir un modèle à la BCE donc finalement ce nouveau consensus il est tout à fait compatible avec le collectif de pensée néolibéral généralement associé donc aux ordolibéraux allemands ou aux économistes de l'école de Chicago voilà et donc effectivement on voit également ces nouveaux keynésiens présents dans les banques centrales je le disais Ben Bernanke qui rentre au début des années 2000 à la Fed et Mario Draghi qui rentre en 2006 et les deux vont devenir même gouverneurs de ces institutions pendant la crise alors le consensus il s'effrite justement avec la crise des subprimes c'est-à-dire que la Fed comme la BCE vont mettre en place des politiques dites non conventionnelles de rachat de dettes publiques sur les marchés secondaires c'est ces politiques non conventionnelles qui vont provoquer des distinctions au sein de la communauté des banquiers centraux et notamment en Europe où il va y avoir un clash très net entre les ordolibéraux les banquiers centraux allemands et les nouveaux keynésiens et ce clash va aboutir d'abord il va d'abord se manifester par des critiques publiques émises par ces banquiers centraux allemands contre la politique de la banque centrale ce qui est du jamais vu ce qui est exceptionnel des banquiers centraux qui se permettent de critiquer leur institution publiquement et finalement par la démission de ces banquiers centraux en protestation contre la politique non conventionnelle qui est mise en place par Mario Draghi et donc à ce moment-là il y a ça c'est Frédéric le Baron qui le relève il y a une tension entre le maintien du cadre connectif global qui est toujours ce cadre du nouveau consensus macroéconomique et les actions perçues comme déviantes par certains de ces acteurs et à ce moment-là effectivement les modèles utilisés par les banques centrales les modèles nouveaux keynésiens sont en fait inutiles inutiles aux banquiers centraux dans leurs actions pour sortir de la crise et donc les macroéconomistes sont en face d'une faillite collective comme le dit Olivier Blanchard dans le portrait du Washington Post voilà alors la nouvelle explosion du consensus la suite c'est ce qui se produit après la crise des subprimes on voit que finalement les politiques d'austérité vont cette fois provoquer le débat et vont contribuer à une reconfiguration de l'espace déposition pour le dire très rapidement il y a un élément qui est très important c'est l'inflexion du Fonds monétaire international qui d'institutions réputées très orthodoxes très dures dans les années 90 va adoucir sa position tel point qu'on peut parler enfin poser la question d'un tournant keynésien du FMI et le FMI d'ailleurs lui-même si vous regardez la manière dont il communique se présente comme une institution qui a fait sa mue qui n'est plus cette espèce de monstre froid néolibéral des années 90 voilà au moment de la crise des dettes européennes ça va se traduire notamment par le rejet explicite des politiques d'austérité dans un certain nombre d'articles de recherche publiés par la revue du FMI et qui démontrent en tout cas veulent démontrer l'inefficacité économique des politiques d'austérité voilà alors la fin de cette histoire c'est évidemment la crise qui nous occupe la crise du coronavirus qui conduit à des dépenses publiques supplémentaires énormes mais aussi quelques années avant la pandémie le fait qu'on soit installé dans un régime de taux d'intérêt très bas qui change durablement la manière dont on évalue les politiques macroéconomiques alors le titre que j'ai donné à ma communication il est issu d'un tweet d'Olivier Blanchard dans lequel il présente la discussion qu'il fait d'un papier publié par la Brookings Institution un papier de Jason Furman et Lauren Summers qui étaient deux experts prominents de l'administration Obama sur la politique fiscale du futur président Joe Biden et en gros leur principale recommandation c'est de laisser filer les déficits de ne pas s'en préoccuper voilà et Olivier Blanchard qui discute cet article en compagnie de Kenneth Rogoff et Ben Bernanke dit qu'il y a un large accord et il en profite pour dire qu'il y aurait un tournant dans le paradigme fiscal alors évidemment ça prête un peu à s'ouvrir parce qu'en fait ce large accord concerne cinq personnes qui appartiennent tous au même sous-espace de la macroéconomie c'est-à-dire ce sont tous des néo-kénésiens dominants il y en a trois d'entre eux qui sont passés par Harvard ils se connaissent tous de près donc finalement on n'assiste pas à un consensus très large et d'ailleurs l'article en question a été critiqué de manière assez vertement par James Galbraith qui est lui un hétérodoxe critiqué notamment pas du point de vue des recommandations politiques qu'il suit mais du point de vue de critiquer pour les sous-bassements théoriques de l'article de Furman et Lauren Summers voilà alors je m'arrête là pour cette histoire récente vous l'aurez vu très schématique je ne dresse que les grandes lignes et j'en viens aux dernières questions que je peux poser peut-être qui permettront d'ouvrir la discussion c'est alors quelles sont les logiques à l'oeuvre dans la reconfiguration du champ alors un premier type d'explication qui serait sans doute d'ailleurs celui mobilisé par les économiques c'est qu'on a affaire à une conjoncture économique nouvelle inédite et que c'est ça le facteur d'évolution des positions finalement il n'y a plus de raison d'être véritablement très prudent avec les déficits publics avec la dette publique à partir du moment où les taux d'intérêt sont très bas voire même négatifs pour beaucoup de pays européens et en Amérique du Nord donc finalement il y a un choc externe pour parler justement comme les économistes sur le champ de la macroéconomie ce choc externe c'est l'évolution de la conjoncture économique qui fait évoluer les positions des économistes un deuxième type d'explication plus sociologique c'est qu'il y a un effet de champ les nouvelles positions sont expliquées donc par le fonctionnement même du champ de la macroéconomie un des éléments de l'explication ici ça va être le repositionnement des acteurs dominants par rapport aux avant-gardes hétérodoxes post-keynésiennes et surtout la modern monetary theory la théorie économique moderne la théorie monétaire moderne pardon qui sont des acteurs qui sont moins dotés en capital académique et politique mais qui parviennent aujourd'hui à occuper un espace médiatique important qui sont très visibles qui parviennent aussi à occuper des positions d'expertise auprès de certains responsables politiques notamment les représentants de la théorie monétaire moderne auprès de Bernie Sanders aux Etats-Unis et donc ils poussent les acteurs dominants ces nouveaux keynésiens qui sont centraux qui disposent du plus de ressources académiques et politiques ils les poussent à se repositionner par rapport à eux voilà parfois de manière d'ailleurs assez virulente quand vous regardez les commentaires de Krugman ou d'Olivier Blanchard sur la théorie monétaire moderne qui disent qu'en gros ils ne comprennent pas ce qu'ils veulent dire et que ce sont des opportunistes pour aller vite voilà et enfin la reconfiguration elle se manifeste aussi par le déplacement du débat sur de nouvelles questions autour par exemple d'assouplissements monétaires assouplissements quantitatifs qui ne s'adressera plus cette fois-ci aux banques commerciales mais directement aux citoyens c'est-à-dire qu'au lieu de racheter des bancs du trésor détenus par les banques centrales on pourrait faire de la helicopter money finalement ça revient à ça c'est-à-dire verser directement de l'argent sur les comptes en banque privés des individus voilà et le débat autour aussi de l'annulation de la dette qui fait rage en ce moment bon alors on pourrait poser une hypothèse qui est qu'il y a en tout cas un déplacement vers la gauche de l'ensemble du champ de la macroéconomie en ce moment c'est-à-dire vers des positions qui sont dans l'ensemble moins orthodoxes moins oui moins orthodoxes moins conventionnelles reste à la question sociologique qui est comment s'opère la réadaptation des positions c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour s'adapter dans cet espace devant la nouvelle devant la nouvelle conjoncture économique voilà et je m'arrête là merci merci Jean-Michel pour la présentation donc la parole est à vous les gens qui êtes connectés chacun chez vous à votre ordinateur est-ce qu'il y en a qui a des questions ou des commentaires à faire à Jean-Michel vous n'avez qu'à lever votre petite main ou à écrire dans le chat pardon et bien c'était limpide il faut quoi ah François j'essaie de faire passer le 20 secondes de coutume avant que ce soit moi qui intervienne mais c'est super intéressant ton étude de cas Jean-Michel un truc qui serait peut-être intéressant je trouvais que la remarque de Blanchard tout récemment avec le post je ne sais pas c'est quoi c'est sur Twitter je ne disais trop sur sa notion de large accord comme 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 schème argumentatif qui revient en fait même dans la carrière de Blanchard parce que le texte de 2008 comme tu le sais il disait aussi the state of macro is good puis un truc qui était good c'était qu'il y avait un consensus large sur le truc et là il y a comme il y a vraiment un il y a tout un travail que Blanchard fait là donc c'est un donc c'est une forme argumentative qui est utilisée par les économistes pour définir implicitement qui est in et out parce que si on est nous cinq qui a le consensus puis c'est ça qui compte bien ça dit aussi que tous les autres ne comptent pas donc ça ça pourrait être intéressant de voir justement comment ça est utilisé c'est l'argument l'argument expert par excellence de dire vous voyez qu'on a raison parce qu'on est tous d'accord mais il faut que le tous soit souvent très limité pour qu'on soit tous en accord donc ça ça pourrait être intéressant de regarder comment ce chème là revient c'est quoi la communauté implicite qui est pertinente pour déterminer le consensus c'est un commentaire comme ça pour lancer la discussion oui merci est-ce que je réponds tout de suite ou est-ce que je prends plusieurs questions s'il y en a d'autres non non réponds puis des fois ça relance aussi oui effectivement c'est vrai que c'est au moins la deuxième fois Olivier Blanchard qu'il est un peu l'acteur du consensus et qu'il veut l'être et oui oui tout à fait je suis tout à fait d'accord j'ai essayé de dire quand on voit que ce consensus en fait il concerne il concerne cinq personnes qui occupent des positions très très proches dans l'espace de l'expertise économique nord-américain effectivement c'est une manière sans doute oui je n'avais pas pensé au fait que c'était une manière de définir finalement le groupe d'experts qui compte les insiders et les outsiders mais oui il y a sans doute quelque chose de ça et d'ailleurs la réaction tout de suite de James Carlbraith qui lui est out qui est de critiquer de manière très virulente le même article donc de Furman et de Furman et Summers mais d'accord je prends la remarque ça dit quelque chose parce qu'en fait juste un point là-dessus parce que dans la littérature STS Abbott il dit ça dans Chaos of Discipline tout ça c'est donc c'est la c'est la c'est quoi moi qu'on utilise border c'est donc la science est toujours en train de faire la politique de frontière vous êtes in vous êtes out je suis scientifique je ne suis pas scientifique tout le débat sur science versus non-science mais après ça entre à l'intérieur des disciplines de circonscrire il y a toute une littérature là-dessus justement jeu argumentatif pour dire faites-nous confiance puis le nous la personne qui le dit c'est c'est qui puis c'est très exclusif chez Abbott il y a des choses là-dessus d'accord je regarde ah oui je n'y ai pas pensé mais ok merci est-ce qu'on est qui peut réagir oui comment ça après une question bonjour moi aussi j'étais très intéressé alors j'ai plusieurs questions par rapport au début de la présentation donc tu parles des think tanks finalement et je me demandais si l'espace que tu étudies il est finalement plus peuplé par des par des think tanks ou par des individus dans le sens où les Olivier Blanchard et tout ça finalement mais peut-être que c'est moi je ne connais pas bien et c'est parce que je vois ça à post-arrivée mais j'ai l'impression qu'Olivier Blanchard finalement ou à Pisaniféri qu'il soit au Bruegel on s'en fiche ce qui compte c'est que c'est Pisaniféri alors après peut-être que maintenant c'est Pisaniféri parce qu'il a créé le Bruegel et que le Bruegel est devenu ce qu'on sait mais voilà donc je vais me demander un petit peu l'articulation entre les think tanks et les économistes que tu étudies ou alors voilà est-ce que juste finalement les think tanks c'est juste un moyen de circonscrire la population des économistes que tu vas étudier ou si c'est vraiment en fait un objet de la recherche une deuxième question c'était souvent quand on étudiait un espace un champ on s'intéresse un peu aux instances de consécration et donc je me demandais ce que tu verrais toi comme instance de consécration à l'intérieur de l'espace que tu étudies enfin bon si tu as déjà eu des idées là-dessus sinon c'est évidemment ouvert une autre question c'est sur les mais bon là c'est parce que ça m'intéresse tout particulièrement l'exportation des économistes français aux Etats-Unis comme effectivement on avait vu ça un petit peu avec Piketty mais alors à quel point est-ce que c'est homologue soit d'une est-ce que le fait d'être un économiste français aux Etats-Unis c'est homologue du fait d'être un keynésien de la synthèse ou un je ne sais pas ou un post-keynésien et ou d'être de gauche pour un économiste donc voilà oui ou non et puis est-ce que tu t'intéresses aussi à la manière dont sont exportés enfin sont brandés sont vendus ces économistes français et je pense notamment là du coup il y a évidemment la brochette d'Emmanuel XVI de Thomas Piketty mais aussi évidemment là je n'ai plus son nom mais tu vas voir très bien le gars qui est Zuckman voilà Gabriel Zuckman tu vois avec l'engagement pour Elizabeth Warren et tout ça et alors j'aurais bien aimé avoir des références sur le succès académique des économistes de Chicago par des stratégies médiatiques ça ça m'intéresse tout particulièrement mais merci beaucoup ouais merci Constantin alors c'est une question que je me suis posé effectivement sur l'articulation entre les think tanks et les économistes là je me suis beaucoup concentré sur des économistes qui sont un peu des stars du milieu ceux que j'ai mentionné ici c'est un peu le cas et en même temps dans ces think tanks il y a aussi des experts moins renommés qui disposent beaucoup moins de ressources de toutes sortes donc il y a une question moi il me semble que dans un premier temps en tout cas je me sers des think tanks pour repérer des experts et pour construire une population d'individus dans un premier temps mais je m'autorise tout à fait je ne ferme pas la porte à faire autre chose je pense qu'après il faudrait c'est l'enquête qui me la prendra mais les think tanks n'ont pas nécessairement des positions idéologiques bien affirmées comme je l'ai dit certains en ont d'autres pas donc voilà dans un premier temps c'est surtout pour repérer les experts alors voilà il n'est pas impossible que je bascule un moment vers l'étude des think tanks en tant que telle voilà je ne sais pas si ça répond à ta question c'est une réponse modeste mais qui correspond aussi au fait que j'en suis au début de l'enquête ensuite sur les instances de consécration bon elles correspondent beaucoup à la profession des économistes la première instance c'est sans doute le prix Nobel évidemment mais il y a des instances plus de consécration plus informelles mais tout aussi importantes je pense et j'en parlais c'est les portraits de presse déjà c'est des sources très intéressantes sur la sociologie des économistes si on n'a pas envie de faire des entretiens ou si on n'arrive pas à en avoir si on veut voir quelques éléments sur la biographie des économistes et qu'on interroge les portraits de presse c'est très bien si on veut connaître la profession des parents où est-ce qu'ils ont grandi où est-ce qu'ils sont allés au lycée etc voilà donc je vois ces deux-là comme instance de consécration après il faudrait voir si l'occupation de certaines positions académiques à certains moments peuvent être aussi considérées comme des formes de consécration informelles qui ne sont pas vécues comme telles mais l'occupation de certaines chaires académiques dans les meilleures universités voilà et enfin alors tu as l'impression c'était sur l'exportation des économistes français aux Etats-Unis alors là j'ai moins j'avoue que j'ai moins compris ce que tu voulais dire j'ai moins ce que tu veux peut-être oui bon mais c'est peut-être un peu anecdotique mais bon voilà c'était savoir que finalement est-ce que tu repères des manières disons similaires de présenter un économiste français aux Etats-Unis que ce soit alors même qu'ils ont des prises de positions aussi différentes à l'intérieur de l'espace des prises des positions possibles en tant qu'économiste enfin à la fois en science mais aussi en termes de politique économique qu'un Gabriel Zuckman un Olivier Blanchard voilà un Thomas Piketty je me demandais si tu voyais des espèces de chêmes récurrents de présentation surtout de la part de la presse dans la presse le chême récurrent c'est effectivement toujours d'avoir le passage obligé sur le fait qu'ils sont français et ça ce qui effectivement ne veut pas dire grand chose mais on assiste toujours sur le fait qu'ils sont français on le voit dans le portrait du Washington Post qui est fascinant moi je trouve en plus là c'est vraiment le journaliste qui se rend dans la résidence de vacances d'Olivier Blanchard sur l'île de Ré où il l'interview et il l'interview dans sa résidence de vacances il joue à la pétanque avec lui voilà et donc tout ça est bien fait pour insister sur le fait qu'il est français la pétanque c'est un jeu typiquement français voilà on met la photo en grand dans les pages du Washington Post on insiste beaucoup là-dessus et il y a un paragraphe obligé sur le fait qu'il est français qu'il a fait mai 68 que bien qu'il soit aux Etats-Unis depuis finalement depuis les années 70 il reste très français qu'il a conservé son accent etc voilà alors est-ce qu'on retrouve ça dans d'autres moi je vois le cas de Piketty il faudra voir pour les autres que tu mentionnais effectivement sur Piketty on insistait aussi sur ça voilà mais je ne saurais pas qu'est-ce qu'on en fait pour les déterminer intellectuellement et politiquement ça c'est je pourrais pas dire merci Aurélie oui bonjour à tous et merci Jean-Michel pour ta présentation bon tu l'as précisé plusieurs fois que tu n'étais pas économiste mais ça a quand même ta présentation un peu réveillé l'économiste qui sommeille en moi et que j'essaye de faire taire la plupart du temps j'avais envie j'avais envie de pinailler sur deux trois trucs dans ta présentation où ce que tu disais me paraissait un peu fort moi déjà un point de détail ce consensus dont tu parles sur la politique monétaire il apparaît plus tôt quand même dans les années 90 donc 2008 Blanchard ça arrive bien après quand même c'est déjà très tard et si on parle de ce consensus et même si on parle de ce que raconte Blanchard en 2008 il n'y a pas de rejet des politiques d'expansion monétaire dans ce consensus c'est pas c'est pas vraiment ça l'idée ça c'est une sorte d'exagération le point c'est plutôt bon pour en discuter je ne vais pas m'éterniser sur ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'économistes ici mais en gros l'idée c'est qu'on ne peut pas réduire le taux de chômage à long terme mais ça n'empêche pas qu'on puisse faire des politiques monétaires actives et que si le chômage augmente et que l'inflation est faible on peut quand même stimuler l'économie pour relancer le chômage donc attention à ne pas aller trop loin là-dessus et par contre je souscris assez fortement à ton idée d'une histoire sociale de la macroéconomie d'autant plus qu'il pourra voir moi beaucoup bosser sur les publications des macroéconomistes il faut vraiment se méfier d'une sorte de discours de réécriture de l'histoire permanente des macroéconomistes et d'un discours des macroéconomistes sur leur propre discipline qui en fait a une propension à brouiller totalement les pistes quand on essaie un peu de faire de l'histoire intellectuelle une tendance par exemple à présenter les années 70 comme une période de révolution d'effondrement de la discipline etc alors que quand on regarde ce qui se passe à cette époque ça n'a rien non plus d'évident une tendance à sur-exagérer sur l'idée d'un consensus dans les années 90 alors qu'il continue de se taper dessus de la même manière que dans les années 70 donc voilà donc il y a vraiment nécessité de déconstruire ce discours je pense que justement il y a une histoire sociale qui prenne en compte les réseaux les caractéristiques sociologiques des individus et qui regarde un peu des groupes d'économistes un peu larges plutôt que les gens brillants et les grandes stars ça peut permettre justement de déconstruire ce genre de choses et je pense que l'une des choses à laquelle il faut vraiment essayer de faire attention c'est à différencier le consensus en macroéconomie entendu comme le consensus ou les rapports de Corse ou les oppositions en macroéconomie entendu comme les oppositions académiques et le consensus académique des débats dans les universités distinguer ça du consensus et des rapports de pouvoir dans l'espace médiatique de l'économie l'une des grandes particularités quand même de cet espace médiatique c'est d'avoir des gens qui sont qui ont une capacité à s'intégrer sur cet espace médiatique et être reconnus comme légitimes à s'y intégrer sans être reconnus légitimes dans l'espace académique et donc en quelque sorte j'avais envie de dire à parasiter l'espace médiatique mais du coup ça fait que ce consensus médiatique et ce rapport de France médiatique il peut être très différent de ce qui se passe en macro moi j'ai des exemples plus anciens mais par exemple la courbe de l'affaire dans la campagne de Ronald Reagan aux Etats-Unis c'est un exemple parfait de ça c'est considéré dans l'espace médiatique comme un grand économiste on reprend ses idées partout alors que dans le milieu académique tout le monde considère que ce qu'il fait c'est ridicule donc il y a quelque chose d'assez fort là-dessus et il y a un troisième un troisième consensus ou un troisième champ où ça s'exprime c'est le consensus et les rapports de pouvoir dans le champ de l'expertise qui est encore à mon avis un troisième un troisième espace où se jouent ces questions de politique économique et donc qui pose aussi la question de qui sont les experts dans les banques centrales les trésors et donc je pense c'est là où c'est extrêmement dur de faire cette histoire un peu sociale de la macroéconomie et de la politique macroéconomique c'est justement il y a ces niveaux qui s'exprime Est-ce que tu veux réagir Jean-Michel ? Oui alors merci pour les précisions sur la politique monétaire et sur le consensus qui s'établit dans les années 90 oui je ne voulais pas dire je pense que le papier de Blanchard en 2008 il arrive un peu comme un espèce de couronnement de ce consensus mais qu'en fait il est déjà évoqué dans des papiers je crois que c'est ceux de Woodford de Goodfriend à la fin des années 90 enfin dans les papiers que j'ai lus c'était un peu ça qui a été mentionné voilà mais je prends sur ce que tu dis sur le contenu de ce consensus et sur le fait qu'on ne rejette pas les politiques monétaires actives ensuite d'accord sur le fait qu'effectivement il y a plusieurs espaces de rapports de force et qui ne sont évidemment pas parallèles permanents ça aussi j'ai souscrit complètement ce qui effectivement rend très difficile l'écriture de cette histoire à plusieurs niveaux alors la courbe de l'affaire effectivement c'est l'exemple de l'économiste sans légitimité académique mais en même temps il y a quand même des économistes il y a eu des économistes de Chicago ont atteint une consécration académique très importante ils ont eu le prix Nobel pour beaucoup d'entre eux et ils étaient dans des stratégies médiatiques ils ont occupé ils ont acquis une notoriété médiatique très importante et puis le cas contemporain de Thomas Piketty ou de Paul Krugman donne également des exemples les deux existent quoi et ensuite alors il y a autre chose que je voulais dire oui effectivement sur le fait que les macroéconomistes sont les propriétaires de leur propre histoire ça rend les choses très compliquées moi l'histoire que j'ai racontée là c'est beaucoup sur la base enfin mes sources là c'était les articles publiés par des macroéconomistes donc c'est justement l'article d'Olivier Blanchard de State of Macro ceux qui sont parus auparavant sur le nouveau consensus en macroéconomie et c'est effectivement très compliqué on a l'impression on est un peu pris au piège de cette littérature là on la considère à la fois comme une source des données d'enquête et en même temps comme une littérature sur laquelle on s'appuie enfin c'est très compliqué de faire de sortir de cette circularité en fait d'une discipline qui raconte sa propre histoire voilà c'est une des difficultés j'ai pas vraiment véritablement de solution pour en sortir enfin de solution toute faite voilà mais comme je le signalais c'est une des difficultés pour traiter de ce domaine voilà par exemple Olivier Blanchard est à la fois un macroéconomiste dominant et en même temps un des historiens de sa discipline voilà Aurélien tu voulais ajouter quelque chose j'ai vu ta main se lever oui mais non c'était juste pour souligner en effet dans les années 80 ce qui est intéressant c'est qu'on a des économistes qui sont dominants dans le champ académique qui peuvent dominer médiatiquement mais qui par contre pour la plupart ne percent pas dans le champ de l'expertise je vais rester en retrait merci on aurait du temps pour une dernière question ou commentaire s'il y en a qui vous pouvez ajouter quelque chose à la discussion ah François je ne suis pas attendu 20 secondes mais si quelqu'un d'autre veut faire la dernière question ça me fait plaisir de laisser quelqu'un d'autre à la fin tu fais la distinction donc entre deux mécanismes je pourrais si j'ose utiliser ce mot-là pour tenter d'expliquer donc deux hypothèses de mécanismes pour tenter d'expliquer la position le nouveau consensus si on veut utiliser les termes de blanchard qui est donc un qui est le choc externe et l'autre qui est une tentative de de prise en compte sans se ridiculiser des dépositions qui étaient considérées externes il n'y a pas si longtemps je me demandais juste si tu as une stratégie empirique toi pour essayer de discriminer les deux ou bien sûr ça va être si j'imagine que on peut bien s'imaginer que les deux se passent en même temps que la crise aujourd'hui est comme une opportunité pour faire le deuxième donc juste empiriquement qu'est-ce que quelle stratégie tu pourrais avoir pour tenter discriminer les deux hypothèses peut-être que je ne sais pas s'il était un peu tôt pour parler d'une stratégie bien définie de recherche en l'occurrence c'est vrai c'est une bonne question mais moi je pense qu'un des trucs qui est intéressant c'est de voir comment est-ce que la MMT est reçue par les nouveaux canésiens évidemment il y a aujourd'hui énormément de réactions et de critiques qui sont publiées j'en ai encore lu une de Paul Krugman récemment sur son blog ou celle de John Cochrane voilà enfin tous les économistes blogueurs publient aujourd'hui ont des réactions sur la MMT et essayer de voir comment elle se positionne quels sont les arguments qu'il mobilise par rapport à ça ça peut être intéressant il me semble pour essayer de mesurer cet effet de champ par ailleurs autre chose qui m'intéresse donc c'est ce que je disais c'est qu'on voit très nettement du point de vue sociologique pour le coup il y a une différence très nette entre les économistes dominants de l'école des nouveaux canésiens comme Blanchard comme Krugman etc. qui sont beaucoup plus dotés en ressources académiques en ressources scolaires qui sont aussi beaucoup plus proches du champ du pouvoir enfin en tout cas des lieux qui comptent des think tanks dominants qui ont été déjà au Council of Economic Advisors dans les organisations internationales ils sont très différents des gens de la MMT qui sont souvent qui sont des étrangers qui viennent d'autres pays du Commonwealth qui n'ont pas fait leur carrière aux Etats-Unis ou alors dans des universités qui sont moins prestigieuses qui sont beaucoup moins dotés en toutes sortes de ressources voilà et qui en même temps aujourd'hui sont des avant-gardes un peu agressives en tout cas qui dans l'audience fait qu'ils poussent les autres à se positionner par rapport à eux alors sur la stratégie voilà il me semble que c'est surtout ça je regarderai de plus près les débats qui se développent aujourd'hui entre le mainstream et la MMT voilà merci c'est ce qui clôt ce séminaire midi Jean-Michel je te remercie pour la présentation et d'avoir voulu te prêter au jeu je vous invite à la prochaine activité du CIRS qui aura lieu le 29 janvier prochain donc la semaine prochaine si je ne l'abuse oui vendredi une conférence de Stéphanie Pache qui est professeure à l'UQAM qui parlera de la psychologie comme objet des études sociales des sciences alors d'ici là je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de journée et on se revoit très prochainement pour une autre activité du CIRS merci beaucoup